la situation s'aggrave de mois en mois en ukraine je suis devant le portrait du général de gaulle qui avait voulu rétablir l'indépendance de la france en 1958 après bien sûr avoir libéré le pays pendant la guerre rétablir l'indépendance de la france cela voulait dire quoi cela voulait dire lui redonner la maîtrise de sa défense ce fut la sortie du commandement militaire intégré de l'otan ce fut la création de la force de dissuasion car le général de gaulle avait compris que face au pacte de varsovie de l'époque on ne pouvait pas aligner les chars et les avions nécessaires et que la dissuasion nucléaire du principe du faible au fort permettait justement de dissuader c'est à dire que la menace d'une bombe sur moscou protégeait la france d'une quelconque invasion et puis ce fut aussi une politique étrangère libre où le général de gaulle était capable de dire que le vietnam allait être le tombeau des états unis comme jacques chirac avait eu le courage avec dominique villepin de dire que les états unis ment mentait sur les fameuses armes de destruction massive de saddam hussein qui n'ont jamais existé et en laissant les états unis aller là bas et heureusement la france n'y a pas été en irak et bien on a eu un drame dans cette région du monde qui a abouti ensuite à l'état islamique bref tout ça pour dire qu'une politique étrangère indépendante cela repose sur des forces économiques sur un budget militaire sur une dissuasion nucléaire et sur une parole libre la parole libre n'est que la conséquence de nos forces et bien avec emmanuel macron tout est l'inverse sa parole n'est plus libre il est obligé d'aller en chine avec madame van der leyen qui le surveille il après avoir tenté de parler à poutine il est devenu le petit soldat de zelinski il obéit à joe biden il n'a plus aucune marge mais le pire c'est que l'argent des français l'argent qui devrait être consacré à la défense nationale de notre pays eh bien est versé à zelinski et on ne sait pas ce que zelinski fait vraiment de cet argent compte tenu qu'il a été nommé souvenez-vous il a été cité dans les fameux papers de grandes fraudes fiscales en attendant j'ai le chiffre la france aurait à verser selon bfm donc c'est pas une suspect d'être d'être une chaîne qui m'est favorable la france la france a versé 7 7 milliards d'euros 7 7 milliards d'euros je vous rappelle que le budget annuel de notre défense c'est 43 milliards d'euros 7 7 milliards d'euros 1 7 milliards sol et puis nous représentons 17% du financement de l'union européenne et donc il ya plus de 5 milliards que nous devrons payer sur les 35 versés par l'union européenne c'est considérable l'aide militaire l'aide militaire générale à l'ukraine est aussi considérable depuis le début des opérations russes en ukraine c'est 71 96 milliards d'euros les deux tiers 43 milliards d'euros viennent des états unis cela veut dire quoi cela veut dire que on est en train de transformer l'europe en un champ de bataille pour la plus grande joie des marchands d'armes qu'on est en train de faire de la surenchère la pologne vient de livrer ses premiers avions et que au lieu de négocier une paix possible sur le donbass cette région frontalière entre la russie et l'ukraine ce donbass qui est une population russe qui était ukrainien bien sûr et qui doit trouver son statut mixte comme le proposer les accords de minsk l'autonomie constitutionnelle du donbass et bien au lieu de désamorcer en recherchant une issue positive qui permet entre nous de sauver la face de poutine qui est en difficulté mais qui permet aussi de sauver la vie des ukrainiens qui souffrent et de réconcilier l'europe et bien au lieu de faire cela nous sommes en train de déverser des milliards d'armement à l'ukraine en pure perte pour créer un conflit qui déclasse l'europe c'est un suicide géopolitique majeur il ne s'agit pas de céder à la russie mais il s'agit de ne pas céder non plus à la surenchère de zelinski il s'agit d'avoir pour la france une position médiatrice et je mets en garde en continuant cette surenchère de l'otan on est en train de pousser la russie dans les bras de la chine c'est une folie historique et on est en train de d'isoler l'europe et de la déclasser pour 50 ans alors puissions nous entendre la voix de la raison en ukraine et pour cela il faudrait tout simplement que la france retrouve une vraie politique gaullienne c'est à dire l'indépendance de nos décisions espérons